Bonjour tout le monde, vous allez bien ? Bon ben voilà, ça y est, je suis passée en Espagne Je suis à Roncevaux Roncevalle Derrière vous, moi, vous voyez derrière C'est l'ancien hôpital Qui date d'il y a des siècles J'ai pas retenu la date, désolée Pourtant j'ai lu l'explication Et qui sert toujours de refuge aux pèlerins Depuis des centaines d'années Donc je me balade un petit peu Je suis arrivée déjà il y a un petit moment J'ai fait une grosse rando de 26 km Avec 1200 m de dénivelé C'était la rando, la grande rando du chemin de Compostelle Et ben ça y est, c'est fait ça Derrière moi il y a une petite église aussi Je sais pas si, ouais voilà, il y a une petite église Voilà Et sinon derrière il y a les champs Et puis je viens de repérer qu'il y a Le chemin de Saint-Jacques là-bas qui reparque pour demain Voilà, je vais aller partir en direction D'un village qui s'appelle Zubéry Et voilà, ben plus je connais pas Ce qui est chouette c'est que là je suis passée en Espagne Et je ne connais absolument pas du tout Ni le chemin, ni les villages traversés Donc ça va être totale découverte En plus en Espagne on ne réserve pas les gîtes Donc du coup je ne sais pas du tout où je vais dormir Voilà, c'est l'aventure totale là pour le coup Rien à voir avec la France Où je réservais tout un peu d'avance Et puis je savais où j'allais Et puis j'avais, voilà Là c'est un peu au feeling Donc je vais voir comment ça se passe Donc je suis dans le grand hôpital Qui a eu des pèlerins depuis des siècles Et bon ben voilà, c'est une grosse usine à pèlerins Tant vous le dire Là maintenant c'est moderne C'est tout organisé Et voilà quoi Donc du coup je suis passée en Espagne Et j'ai donc attaqué le Camino Française Voilà, et bien je vais essayer d'aller jusqu'à Santiago Mais je ne sais pas, on va voir Bon je ne croyais pas arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port Alors vous voyez, tout est possible Donc après cette super randonnée Aujourd'hui j'étais dans les Pyrénées en plus Le dieu du Camino était avec moi Parce qu'il a fait une journée absolument merveilleuse Un soleil pas possible Bon j'ai eu chaud au démarrage Parce qu'il y avait énormément dénivelé Mais après ça a été finalement Parce qu'après quand on est monté en altitude Il faisait plus frais Donc c'était plus agréable Et puis voilà Donc il est maintenant arrivé ici Là il fait chaud Mais comme je suis au gîte Là ça va Il y a énormément de monde Comme vous pouvez l'imaginer Et parce que là il y a un peu Donc je me stresse un peu Pour trouver des places Demain à Zoubirie Dans les albergues Parce que vu le monde qu'il y a ici ce soir Waouh Je ne vais pas dormir dehors j'espère Voilà Bon écoutez, je continue Je viens de visiter l'église Qui est absolument magnifique Avec un Saint-Jacques sculpté Très très beau Et voilà Je visite Je fais un peu la touriste Une fois que je suis arrivée Ben écoutez Je n'ai toujours pas mal aux jambes J'ai toujours Je ne sais pas Je viens de faire une super rando de fou Là Et ça va Je ne suis pas spécialement fatiguée J'ai mal nulle part Donc c'est magnifique C'est magique La magie du Camino Croyez-vous ça Donc Après ma journée de repos À Saint-Jean-Pied-de-Port Où Voilà Là Je veux vous dire que Les gâteaux basques Les sangriens Et L'iroulégui Les apéros à l'iroulégui Ça y est là J'ai tout éliminé Il n'y a plus rien Donc Maintenant je vais revenir À mes petites soupes En sachet Et voilà On va reprendre une alimentation Un peu normale Non parce que Sur le chemin C'est sûr qu'on mange Moi je ne mange pas énormément Vu que je ne mange pas au gîte Tous les soirs Et puis en plus Je Voilà C'est vrai qu'en marchant On mange moins Ce n'est pas pareil En plus je ne fais plus des apéros Il n'y a que hier Voilà avec Hier et avant-hier Je monte les escaliers Vous allez voir l'église derrière moi Voilà Hier avant-hier avec Tony Mais Sinon non je ne bois pas De temps en temps Une petite bière à l'arrivée Mais C'est rare Vous voyez même Aujourd'hui je n'en ai pas pris Pourtant je l'aurais mérité J'ai bien marché aujourd'hui Bon mais écoutez On se vaut Voilà Vous chercherez sur internet On se vaut Il y a une bataille en 778 Ici célèbre apparemment Au niveau historique Et voilà Ouh mais il fait un peu chaud quand même Et je me refais encore du dénivelé Je ne crois pas Voilà la superbe église derrière moi Vous voyez Voilà Elle est vraiment magnifique Bon il y a plein de pèlerins qui arrivent Ça n'arrête pas C'est un truc de malade Donc je ne sais pas du tout Où vont aller ces pèlerins demain J'espère qu'ils ne vont pas tous essayer d'aller Au même gîte que moi à Zoubiri Mais voilà Écoutez l'aventure continue Là c'est totale découverte Parce que Nouveau pays Nouveau système de fonctionnement Enfin tout quoi Et voilà Donc aujourd'hui Bon rando difficile Avec énormément de monde Donc il y avait Des coréens Des américains Des italiens Des français Enfin bon des bus quoi Des bus entiers De gens qui marchaient devant Derrière C'était un truc de fou Puis tout le monde est à peu près parti A la même heure Je suis partie vers Entre 7h30 et 8h moins quarts Parce qu'il fallait partir à la fraîche quoi Voilà Bon bah écoutez L'épreuve des Pyrénées Dans la poche Ça c'est fait Je suis fière de moi Et l'aventure continue Et on verra On verra demain Je vous tiens au courant Si j'ai trouvé un gîte Ou si j'ai dormi dehors J'espère que non Allez ciao